Bonjour à tous, vous m'entendez ? Je m'appelle Géry Desfontaines, je suis chercheur associé au GERPISA, groupe d'études et de recherche permanents sur l'industrie et les salariés de l'automobile à l'UNS Paris-Saclay. Jean-Patrick Tesser m'a demandé de prendre les rênes de cette séance qui est un petit peu contestataire. Nous avons voulu poser une question un peu provocatrice mais qui renvoie un faisceau d'observations pour le moment difficilement contestables. L'automobile propre joue-t-elle contre le peuple ? On a d'un côté la guerre menée aux circulations automobiles dans les centres urbains par le durcissement des normes et les politiques de restriction de l'accès qui cible essentiellement les véhicules les plus polluants. Restrictions auxquelles la réponse logiquement attendue réside à la fois dans le report modal et l'électrification du parc. Cependant, à court et moyen terme, les classes moyennes et populaires des quartiers périphériques et des zones périurbaines et rurales qui sont plus dépendantes des automobilités pour toutes les dimensions de leur existence et avec moins de moyens financiers vont se trouver particulièrement lésés. Régulièrement, on annonce des révolutions dans les transports et l'automobile. Mais c'est de ces catégories sociales qu'est née une révolte politique bien réelle qui est un puissant révélateur de la sensibilité du sujet. On avait déjà eu l'éco-taxe poids lourd fin 2013 avec un gouvernement qui annule devant le premier mouvement catégoriel venu ce qui avait été voté pourtant à l'unanimité par l'Assemblée nationale, à savoir des mécanismes économiques visant à réduire l'avantage écrasant du transport routier. Et il y a trois ans, bien sûr, nous avons eu d'abord les 80 km heure puis la taxe carbone qui font parfaitement sens en théorie. Mais on conduit à l'émergence d'un des plus imprévisibles mouvements politiques de conversation de ces dernières années. Toute résurgence possible est surveillée comme le lait sur le feu par les autorités publiques. Après la question des restrictions et des coûts supplémentaires aux mobilités, le deuxième faisceau d'indices est l'éviction accélérée du véhicule thermique dans les ventes des constructeurs avec le durcissement des normes et les interdictions annoncées à échéance 2035. Cette éviction n'est pas sans effet sur une filière qui est essentiellement dimensionnée pour ce type de motorisation. La transition, alors je mets des guillemets, la transition vers l'électrique accélère et amplifie la diminution de l'empreinte de l'industrie automobile mais aussi de l'industrie mécanique et métallurgique, particulièrement dans notre pays. C'est une plongée dans l'inconnu, voire dans le vide, pour l'ensemble de la filière, au-delà des constructeurs. Alors pour une petite anecdote, il y a quelques années, alors qu'il ouvrait sur France Culture, j'entendais une chronique de Philippe Meyer qui vantait les succès de l'Aveyron, un département où on savait marier la créativité, la tradition, l'esprit d'entreprise et où le taux de chômage était un des plus faibles de France. Alors Philippe Meyer mentionnait le restaurant des Frères Bras, vu sur le Braque, la renaissance des couteaux de poche L'Aïol et le musée Soulages à Rodez. Mais il ne parlait pas de l'usine Bosch à Honnête-le-Château, dans la banlieue de Rodez, qui à l'époque de cette chronique qui était un peu antérieure au Dieselgate, employait plus de 2500 personnes, employées toute l'année avec de vraies compétences, payées deux SMIC en moyenne. Ce n'est pas rien. De nombreux sites, comme celui de Bosch à Honnête-le-Château, sont condamnés avec la fin du thermique. On pourrait faire une liste qui irait de MBF à Saint-Claude, aux fonderies du Poitou ou aux usines de Codan dans le Morbillon. Alors, on pourra se dire qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça, adopter une grille de lecture marxiste et se dire que l'histoire a toujours été tragique, que le renouveau est toujours passé par des phases violentes. Et dans ce cas, tant pis pour les perdants. On pourra adopter une grille de lecture à la mode schumpeterienne et dire que je suis en train de mener un combat d'arrière-garde puisque, après tout, l'automobile a remplacé la calèche, la traction électrique a remplacé la locomotive à vapeur, la téléphonie sans fil a remplacé le filaire, le numérique a tué Kodak et puis Internet a remplacé à peu près tout, le courrier, les livres, les journaux, la musique, le commerce physique. Mais, dans tous ces cas, l'innovation destructrice était portée par une demande naturelle, forte, par une supériorité technique manifeste et par des prix inférieurs. Et elle n'était pas nécessairement annoncée à l'avance. Alors, l'électrification de l'automobile serait le seul domaine de destruction par l'innovation d'une industrie existante sur la base d'une profession autoréalisatrice et de mesures contraignantes pour atteindre cet objectif. Voilà des points sur lesquels je voudrais inviter nos intervenants à s'exprimer. Alors, on a tenu à lier avec Jean-Patrick Tesserre ces deux phénomènes, les restrictions aux mobilités et l'impact sur les constructeurs et derrière toute la filière, parce que, quelque part, la fonde à se demander si les voies choisies ne sont pas en train de produire des effets excessivement négatifs, quoique tout à fait prévisibles, et particulièrement, encore une fois, dans le cas français. Cette avancée dans l'urgence n'est-elle pas en train de produire des catastrophes qui n'étaient pas nécessaires ? Alors, je signale qu'on a vu apparaître récemment une expression étrange, la transition juste, qui est entrée dans le langage technocratique bruxellois. Quelque part, ça montre qu'on est conscient qu'il y a un problème. En tant qu'acteur économique, observateur expert ou militant sur les politiques publiques, j'aimerais demander à nos intervenants ce qu'ils ont à répondre à ça, en essayant de lier les deux dimensions que nous avons mises ensemble. C'est bien d'une hémorragie industrielle dont on parle. Or, à une époque où la réindustrialisation est dans toutes les bouches, peut-être qu'on pourrait commencer par essayer de conserver ce qui reste. Par ailleurs, même si nous ne sommes pas affectés personnellement par les difficultés faites à l'automobiliste du périurbain ou du rural profond, cette question ne peut que nous interpeller. Dans un second temps, on relancera le débat en prenant du recul par rapport à l'émotion immédiate sur ces questions, en se demandant si la voie suivie pour la transition, le resserrement très fort des normes sur les constructeurs et des contraintes d'usage n'ont d'autres réponses possibles que l'électrification au sens véhicule à batterie, si c'est la meilleure voie qui est actuellement prise ou si on ne pourrait pas limiter la casse par une plus grande diversité des formes de la transition énergétique pour l'automobile et les mobilités. Alors, vous pourrez, chers intervenants, nous préciser quand vous apportez la réponse de votre institution, enfin, ou de votre entreprise, ou le cas échéant, votre opinion de citoyen, votre regard d'ingénieur ou d'observateur. Nous avons Diane Strauss de l'ONG Transport et Environnement que je lui demanderai de présenter, ça me paraît important, Vincent Cobé de Citroën, Loïc Lefloc-Prigent, qui a une grande expérience industrielle et au service de l'État et comme on sait, est une des rares personnes de ce niveau à prendre part au débat public pour oser dire sans détour ce qu'il pense nécessaire. J'ajoute que Loïc Lefloc-Prigent continue à investir dans des entreprises et des PMI, ce qui me paraît louable quand beaucoup de grands patrons préfèrent jouer aux aristocrates. Enfin, nous avons Olivier Vérague. Vous travaillez, Olivier, sur l'évolution des compétences et de l'emploi dans la filière automobile. Voilà, vous pourrez donc l'échanger. Nous avions un cinquième intervenant, David Dinardo de Claxite, mais pour des raisons personnelles, il n'a pas pu vous rejoindre. J'exposerai en une minute ce qu'il comptait nous dire. Je vais d'abord donner la parole à Diane Strauss, représentante de Transport et Environnement, ou TE, ou TIANI, vous nous direz, qui est une ONG qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais les observateurs de l'automobile ont pu assister à l'émergence de cette puissance politique dans le monde de l'automobile. Déjà, TIANI, c'est l'ONG par laquelle le Dieselgate est arrivé. On peut dire que le Dieselgate, c'est vraiment la surprise stratégique dans l'électrification. Sans cette affaire, on ne parlerait certainement pas, dans les mêmes termes, de l'électrification aujourd'hui. Par ailleurs, sans doute, TIANI n'en serait pas non plus à ce niveau sans le Dieselgate, qui vous a permis de prendre une grande importance dans la construction des politiques qui définissent l'automobile. Alors, vous jouez à deux niveaux importants, principalement celui de la réglementation au niveau européen. Je pense que vous avez des alliés, par ailleurs, au Parlement européen. C'est intéressant d'entendre cette vision communautaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent de ce côté-là. Et puis, politiquement, on pourrait dire aussi que la surprise de l'élection de nombreux exécutifs municipaux écologistes en 2020 joue également en votre sens. Alors voilà, si vous pouviez nous rappeler qui est TIANI, quels sont vos combats en cours, les points qui vous semblent importants pour parvenir à une transition juste. Vous êtes promotrice d'une transition qui est ambitieuse, voire maximaliste, pour l'électrification du parc. Comment réagissez-vous aux préoccupations que j'ai pu formuler ? Et quelles sont vos réponses et solutions ou vos raisons qui justifient de vouloir poursuivre votre combat sous cette forme ? Merci. Et merci pour cette invitation. Donc, en effet, transport et environnement, dans le jargon TIANI, Transport and Environment, est une ONG, donc une fédération d'ONG, qui est basée à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Quand on dit fédération d'ONG, ça veut dire que des membres comme le réseau Action Climat ou la fondation de Nicolas Hulot sont membres de Transport et Environnement pour soutenir Transport et Environnement dans son projet de fabrique des politiques publiques qui ont trait au transport et à l'environnement. On a trois grands objectifs, des transports décarbonés en 2050, neutres pour la santé et accessibles pour tous. Donc, vous noterez bien cette composante sociale qui est là. On a maintenant 80 personnes dans six pays différents. Donc, on grandit tous les jours. À propos de l'automobile propre contre le peuple, question de ce panel, j'aimerais d'abord rappeler et faire un peu le laïus climatique, rappeler l'urgence climatique. Je serais curieuse de vous demander si vous avez lu le GIEC et de demander aux gens de lever la main, mais je ne veux mettre personne dans une position inconfortable. En tout cas, je vous recommande de le faire et ne lisez pas l'exécutif summary. Le rapport exécutif, il a été écrit par les États qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on explique l'urgence climatique telle qu'elle est actuellement. Lisez le rapport des scientifiques qui est après le rapport exécutif. Voilà, pour ne citer qu'une phrase qui est celle qui a résonné dans les médias, le pire est à venir pour les enfants nés en 2021. Donc, pensez à un enfant qui est autour de vous. Vous en connaissez tous. On ne peut pas garantir actuellement les conditions de vie d'un enfant né en 2021 quand il aura 30 ans. Voilà, c'est ça la réalité de l'urgence climatique. Bon, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il fallait faire quelque chose, ce qui explique ce rythme vraiment très inédit de la transition de l'automobile, avec en effet un grand mouvement vers la production de véhicules électriques, puisqu'en France, un véhicule électrique avec une batterie produite en France, un véhicule roulant en France va consommer à peu près 5 fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique. Voilà, donc ça dépend évidemment du mix énergétique, on sait tous ça, mais c'est en France, en tout cas, ça va être un élément important de la décarbonation. Donc, quand on pose la question de l'automobile propre contre le peuple, déjà, j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'automobile propre parce que toujours un véhicule électrique continue à polluer. et j'aimerais demander, quand on parle d'urgence climatique, est-ce qu'on peut vraiment opposer véhicules et peuples ? Ensuite, j'aimerais vraiment rentrer dans deux sujets qui, à mon avis, sont au cœur de la question de cette transition. Le premier qu'on va aborder, qui est la question de l'emploi, et je laisserai vraiment Olivier détailler les tenants et les aboutissants de cette transition de l'emploi. Peut-être un point court sur ce point de vue, il va y avoir des emplois qui vont avoir du mal à se reconvertir. Ça, c'est évident. Je pense qu'on est vraiment au tout début, au balbutiement d'une politique de concertation entre les pouvoirs publics, les régions et les bassins d'emploi, les constructeurs et la filière. Quand je dis balbutiement, c'est-à-dire qu'on voit dans les ateliers qu'on fait ensemble avec Olivier, vraiment qu'on en est au B.A.B. de quels sont les différents systèmes d'aide qui existent. On est face à une filière qui est submergée de travail, qui n'a pas le temps de penser à sa transition. Et en fait, on est sur des métiers qui vont être amenés à évoluer ou à des personnes qui vont être amenées à se reconvertir. Et qu'il faut une réflexion au niveau des bassins d'emploi. C'est-à-dire que si on ne peut pas permettre à un constructeur de l'automobile de se reconvertir dans l'automobile, c'est au bassin d'emploi de proposer une industrie alternative. Et il en existera pour les métiers peu qualifiés. L'économie circulaire en est une. Et ça, c'est vraiment un travail important de se poser la question de où seront les besoins de reconversion et qu'est-ce qu'on peut offrir comme alternative. Et ce qu'on observe, c'est que vraiment, il faut aller plus vite. C'est-à-dire que c'est bien, il y a de la bonne volonté, etc. Mais on n'y est pas. Donc je laisserai vraiment l'emploi aux experts. Mais c'était ça mon point principal. C'est qu'il faut aller plus vite, il faut plus de concertation, il faut agir au niveau local. Ça, c'est vraiment très important. Après, au niveau de la deuxième grande question de la transition à la voiture électrique, c'est en effet la question de l'accessibilité pour les ménages modestes. Alors, on met en place des zones à faible émission. C'est terrible. Je vous rappelle juste pourquoi on met en place des zones à faible émission. La pollution de l'air tue 48 000 personnes par an. Vous l'avez peut-être entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle tue 48 000 personnes par an ? En fait, on ne parle pas de maladies respiratoires pour les personnes âgées. On parle de particules qui s'intègrent très profondément dans le système vasculaire, qui viennent inflammer votre système vasculaire et créer des AVC, voire se stocker dans votre cerveau et créer des cancers. Voilà. Maintenant que vous savez the big picture, vous pouvez vous imaginer qu'en effet, ce n'est pas pour rien que la France a été condamnée par la Cour européenne de justice pour inaction face à la pollution de l'air. Il était urgent de sortir les voitures les plus polluantes des centres-villes pour protéger les enfants et les adultes de la pollution de l'air. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui sont face à un problème dans la transition de leur automobile. On parle vraiment... Les personnes qui ont des problèmes, c'est les personnes qui sont captives et qui sont modestes. Elles sont captives, elles sont obligées d'utiliser leur voiture et elles sont modestes, elles n'ont pas les moyens d'acheter une voiture. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aider avec des systèmes d'aide. J'aimerais quand même vous donner quelques chiffres. En Ile-de-France, les immatriculations, 25% des flottes, des voitures immatriculées par les flottes sont en Ile-de-France. En fait, il y a énormément de voitures d'entreprises à Paris et en Ile-de-France, les entreprises qui ont plus de 100 véhicules et qui ont les moyens d'électrifier leur flotte. En fait, quand on parle de populations captives, on parle surtout, en effet, des personnes modestes qui souffrent le plus de la pollution de l'air. Vous avez peut-être vu le rapport qui est sorti il y a quelques jours de l'UNICEF qui montre que 3 enfants sur 4 souffrent de la pollution de l'air à Paris. Et on parle des entrepreneurs qui ont un kangou et qui ont du mal parce que c'est vraiment leur outil de travail à transitionner sur un véhicule électrique. C'est ça, les populations captives. Ce n'est pas les ménages aisés ou les flottes d'entreprises. Et ces ménages modestes-là, ils doivent avoir accès à la mobilité décarbonée sur le marché de l'occasion. Et alors, comment on fait pour avoir accès à la mobilité décarbonée sur le marché de l'occasion ? Pour le moment, il n'y a pas de voiture électrique sur le marché de l'occasion. Vous l'aurez remarqué. En fait, le marché de l'occasion, il est composé par les voitures qui sont achetées par les flottes d'entreprises. Il faut savoir que 50% des voitures qui sont neuves vendues chaque année, elles sont vendues à des entreprises. 50% des voitures neuves. Donc, quand on parle d'électrification, en fait, on doit parler en priorité d'électrification des flottes. Et si les flottes jouent le jeu et qu'elles électrifient rapidement leurs voitures, au bout de 3 ans, parce que généralement, un contrat de flotte, c'est 3 à 4 ans, au bout de 3 à 4 ans, on va avoir des voitures électriques arrivées sur le marché de l'occasion. Et donc, d'un point de vue de politique publique, il faut demander aux flottes d'investir en priorité dans l'électromobilité. Problème, on a donné... Il n'y a pas que la voiture électrique qui est éligible aux objectifs de renouvellement des flottes, parce qu'il y a des objectifs en pourcentage chaque année de voitures qui doivent être électriques ou hybrides rechargeables. Et donc, comme en fait, on n'a pas vraiment l'infrastructure de recharge, qu'on n'est pas sûr que c'est un investissement en certains, etc. Les gestionnaires de flotte vont plutôt dans l'hybride rechargeable que dans l'électrique pour le moment. Et ça, c'est un vrai problème de justice sociale, parce que qui va racheter ces hybrides rechargeables ? À quel prix ? Ça va coûter très cher aux gens de rouler avec un hybride rechargeable en essence, parce que c'est des véhicules très lourds qui consomment énormément. Donc, est-ce que c'est vraiment ces véhicules-là qu'on veut mettre sur le marché de l'occasion ? Donc voilà, pour répondre à la question de la justice sociale, et je m'arrêterai là parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais je veux donner le temps à mes collaborateurs de discuter. Pour répondre à la question de la justice sociale, il faut des aides extrêmement ciblées sur les gens qui sont captifs et modestes, et il faut électrifier les flottes en priorité et limiter l'accès à l'hybride rechargeable pour les gestionnaires de flotte. Je vous remercie. Merci Diane. On va passer le micro à Vincent Cobé. on ne va pas présenter Citroën, évidemment, même si on a pu voir certains véhicules exposés, mais nous aimerions entendre votre réponse, votre réponse de constructeur avec sa gamme, mais aussi d'offreur de solutions de mobilité aux différents défis de l'électrification et du durcissement des normes. Peut-être ce que vous avez à répondre ou dialoguer avec Diane Strauss et puis, alors c'est peut-être un peu plus délicat, ce que vous avez à dire sur la problématique d'affaiblissement de la filière et sur les conséquences de l'électrification actuelle et des restrictions de circulation pour les populations dépendantes de l'automobile. Alors comme je l'ai dit, on comprendra que vous nous présentiez votre position de constructeur avec votre manière de répondre à ce défi qui est imposé en plus du jeu normal du marché concurrentiel. mais n'hésitez pas aussi à nous livrer votre avis de citoyens, d'ingénieurs. On vous écoute. Merci Géry, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de la réalisation de cette table ronde et de m'avoir invité. pour être très clair, quand j'ai été contacté il y a 4 mois sur le thème est-ce que l'électrification est une forme d'expropriation, pour moi, on est exactement dans le cœur du moteur, je vais dire de la turbine, ça sera plus politically correct, de Citroën. Depuis 2 ans, j'ai l'énorme plaisir d'être en charge de cette marque qui est beaucoup plus votre propriété que la mienne, qui est une marque historique française et qui s'est construite sur quelques valeurs assez simples. La première, c'est une valeur de responsabilité sociale. C'est en gros de penser de façon très passionnée que la liberté de mouvement est un bien collectif et que le partage de cette liberté de mouvement par le plus grand nombre est un objectif social de Citroën. Deuxième, c'est qu'évidemment, en même temps que la liberté de mouvement, la deuxième chose qu'on veut apporter à nos clients c'est historiquement du confort et demain on va appeler ça du bien-être. La raison pour laquelle on l'appelle bien-être c'est que bien évidemment et nous le vivons tous tous les jours, il n'y a pas que le confort statique ou dynamique à l'intérieur d'une voiture, il y a aussi le sentiment de fluidité entre le monde en dehors de la voiture et dans la voiture et également une responsabilité étendue du confort qui est celui de vos êtres chers et celui de la société qui vous entoure. La façon dont Citroën a vécu depuis une centaine d'années, c'est dire que la façon de résoudre ces deux enjeux du progrès social partagé par tous et du bien-être pour le plus grand nombre, c'est ce que nous on appelle l'innovation. C'est-à-dire que par principe on n'est pas juge, on est acteur, on n'est pas critique, on est force de proposition. Alors quand on parle de liberté, de transport propre, individuel et d'électrification, je vous invite en sortant d'aller voir, on a fait un parti pris fort qui s'appelle AMI. AMI c'est quoi ? C'est un véhicule à quatre roues qui prend la moitié de l'emprise au sol d'un véhicule thermique normal qui coûte 7000 euros et qui vous permet d'avoir un transport individuel électrique accessible à tous, même sans permis à partir de 14 ans et qu'on charge sur une prise comme vous allez en trouver au mur juste là sans infrastructure spécifique. ça ne répond pas à tous les besoins certainement mais ça montre notre intention d'apporter des solutions pas des critiques pas des combats mais des solutions aux gens qui sont à la recherche d'une empreinte plus légère d'un prix abordable et d'une solution de transport électrique. ça ne répond pas à tous les enjeux aujourd'hui. Si vous regardez il y a trois semaines on a présenté ce qu'on a appelé une Citroën Autonomous Mobility Vision donc la vision autonome électrique de Citroën qui est un début de discussion on va dire ça comme ça avec les autorités de transport urbain en disant honnêtement ce qui se passe au centre-ville on va tous être d'accord que c'est totalement inefficace on va tous avoir une avis différent sur pourquoi on va tous être d'accord sur le résultat on se bat pour des mètres carrés entre des véhicules qui sont utilisés 3 ou 4% du temps des trottinettes scooters et autres solutions qui présentent principalement de l'insécurité et qui finissent dans la Seine le Rhône ou la Garonne suivant la ville dans laquelle vous êtes développés par des gens dont le business model ne marche pas. Donc nous on a proposé quelque chose qui apporte la technologie avec un usage 20h sur 24 et permet de redonner du temps au client dans le cadre du transport une fois de plus ça répond absolument pas aux besoins de tout le monde mais ça répond à certains besoins et ça permet d'avoir une vision plus responsable plus ordonnée plus efficace du transport urbain au-delà de ça et là on va arriver sur des sujets où on risque d'être plus en différence aujourd'hui nous on a un enjeu fondamental qui est un enjeu de transition de conversion et de valeur parce que fondamentalement un client un être humain il se lève le matin en se disant j'espère que ma vie demain sera meilleure que ma vie d'hier et en face de ça on a une urgence climatique qui est réelle et qui est d'ailleurs une conviction profonde bien au-delà des ONG d'une population croissante autour de nous la réponse du véhicule hybride rechargeable elle est et ça c'est pas une opinion c'est des données elle est de permettre un transport en mode full électrique 40% du temps elle est de permettre une consommation d'essence plus forte le reste du temps sans angoisse de réseau de charge sans angoisse d'autonomie à un prix qui reste abordable est-ce que ça sera la solution dans 10 ans dans 20 ans probablement pas parce que tout un tas de forces créatrices et pour moi c'est le dernier point c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui il est quoi l'enjeu c'est un enjeu de maîtrise technologique partagée par les différents acteurs et de trouver un équilibre qui correspond à l'intention du monde qui nous entoure et si je peux prendre juste un exemple qui est un début de discussion on doit être interpellé je pense quand une entreprise automobile allemande spécialisée dans les voitures de sport investit au Chili avec une entreprise allemande spécialiste équipementier sur des fuels de synthèse mon voisin sera beaucoup plus expert que moi sur des fuels de synthèse mais c'est assez intéressant bilan carbone possible proche de zéro on me dit économique je ne sais pas mais c'est une solution on peut aussi penser et d'autres experts environnementaux le disent que la réduction du poids et la réduction de la taille des moteurs est quelque chose qui en termes d'équilibre CO2 sur le long cours fonctionnera mieux que d'envisager des véhicules électriques demain qui peseront deux tonnes et demie et vaudront 60 000 euros comme la solution idéale d'usage des ressources de ce monde le seul point que j'essaye de lever comme débat et c'est pour ça que cette table ronde est intéressante c'est en tant qu'industriel on est tout à fait engagé dans une responsabilité environnementale en tant qu'acteur en tant que proposeur de solution par contre la solution dans 10 ans ou dans 20 ans elle sera le résultat d'une collaboration constructive entre les différents partenaires dont l'industrie sera l'acteur primaire parce que la solution elle viendra de l'industrie c'est tout pour commencer vous pouvez passer à votre voisin Loïc Lefloc Prigent Loïc Lefloc Prigent vous avez une grande expérience des politiques publiques dans l'énergie dans l'industrie et comme je le disais tout à l'heure vous êtes encore chef d'entreprise vous investissez dans plusieurs PMI quel est votre avis sur ce double mouvement à la fois les menaces ou le saut dans l'inconnu pour la filière automobile par la voie qui est actuellement suivie pour la transition énergétique dans les automobilités et qu'avez-vous à dire sur les conséquences des politiques restrictives sur les automobilités elles-mêmes je vais je vais commencer si vous le voulez bien par prendre des termes que vous semblez confondre et que je refuse de confondre c'est à dire que lorsqu'on parle de climat on ne parle pas d'urgence climatique ou politique climatique on parle de gaz à effet de serre qu'il faut minimiser parce qu'ils sont en quantité trop importante et ces gaz à effet de serre le pire en quantité c'est le CO2 le CO2 n'est pas un polluant par conséquent lorsqu'on n'arrête pas de me dire que dans les villes on va dépolluer les villes et par conséquent on est bon pour le climat on fait une erreur scientifique et je crois que de temps en temps il faut rappeler que ça n'a rien à voir le CO2 n'est pas un polluant le CO2 il se trouve qu'il va dans l'atmosphère et que s'il est en trop grande quantité c'est un gaz à effet de serre et donc le problème à un moment c'est de se dire est-ce que puisque j'en fais trop est-ce que soit je vais l'absorber et quelle manière je vais l'absorber ou est-ce que je vais en produire moins par conséquent ça va être mieux et parmi les émetteurs de CO2 il y a dans cette salle une cinquantaine de personnes vous êtes des émetteurs de CO2 par conséquent si vous voulez disparaître ça va améliorer la planète comme on dit de titain donc deux la pollution c'est autre chose c'est le fait de contracter éventuellement une maladie à partir d'émissions qui sont désagréables dangereuses et ainsi de suite donc aujourd'hui lorsque on me dit par exemple que les particules fines c'est abominable dans les grandes métropoles et en particulier à Paris je vous dis la plus grande concentration d'émissions de particules fines c'est le métro parisien et c'est pas l'extérieur donc il faut faire attention à ce qu'on dit il faut revenir à des débats scientifiques réels et non pas à des fantasmes ensuite nous avons une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose si on a dit que effectivement on va prendre le problème de l'automobile de façon intelligente en essayant de savoir si lorsqu'on fait une action quelle qu'elle soit on agit sur la pollution ou le climat ou si jamais on arrive à faire converger les deux ce qui peut arriver mais d'abord il faut bien distinguer les variables et donc dans un certain sens le fait de dire je remplace un mode de propulsion par un autre peut automatiquement dire dans la ville ou dans l'atmosphère vous avez des émissions moindres et par conséquent je pollue moins si jamais par contre vous essayez de savoir quel est l'impact climatique c'est beaucoup plus difficile et il va falloir que vous fassiez le calcul depuis le matériau de base jusqu'au recyclage et pendant l'ensemble de la période de fonctionnement et avec la durabilité du fonctionnement c'est beaucoup plus compliqué et lorsque vous faites une transformation quelle qu'elle soit vous n'êtes pas au point d'arrivée vous êtes à un point de départ donc la transformation qui a été voulue et j'y reviendrai du véhicule thermique vers le véhicule électrique est une transformation qui n'a pas été mesurée de façon pertinente puisque de toute façon on ne sait pas quel est le point d'habitissement et de l'évolution éventuelle du véhicule thermique et de l'évolution éventuelle du véhicule électrique donc on ne sait pas donc c'est l'incertitude et je pense que c'est c'était intéressant à cet égard de voir la position de Procter et Gamble récente disant nous dans un premier temps on essaie d'éviter que nos usines polluent petit 1 donc c'est gentil c'est bien deuxièmement on essaie de dépenser le moins d'énergie possible d'où le fait que vraisemblablement on a moins de CO2 et puis 85% du problème on ne l'a pas résolu parce que c'est l'utilisateur de nos produits qui va faire ou non et ces 85% pour l'instant on n'a pas les solutions et par conséquent on ne peut rien dire je pense que c'est la position honnête de l'industriel c'est à dire que finalement celui qui va décider et bien c'est celui qui l'utilise et je reviens à des propos d'industrie automobile et d'un grand industriel automobile qui était François Michelin quand on lui disait bon qu'est-ce que vous faites pour vos pneus comment vous faites etc qu'est-ce que vous le patron François Michelin immédiatement disait ah non le patron c'est le client c'est à dire que le problème que nous avons aujourd'hui pour l'évolution de l'automobile c'est de savoir ce que veulent les gens ce que peuvent les gens et je dois avouer que je suis irrité lorsque on me dit on me dit actuellement à la fois pour le prix de de l'essence et du gazole et à la fois pour le prix du véhicule électrique on me dit les gens modestes est-ce que vous avez connu des gens qui ont que vous rencontrez et vous dire vous savez je suis modeste des gens ont une fierté ils ont envie de dire je travaille et grâce à ce travail je fais ce que je veux et si jamais quelqu'un dit vous êtes modeste alors vous allez avoir un chèque ce que vous êtes en train de faire actuellement semble-t-il avec le chèque le chèque cadeau on va avoir des chèques cadeau pour un certain nombre de choses c'est c'est particulièrement irritant pour des gens qui travaillent et qui ont le sentiment de ne pas être modeste mais d'être effectivement des gens normaux et alors on dit maintenant c'est la classe moyenne mais je parle d'une autre classe non c'est tous les gens doivent être capables de décider de ce qu'ils veulent et par conséquent aujourd'hui la question c'est que effectivement le véhicule de remplacement du véhicule thermique est plus cher qu'il nécessite et comme pour pour d'autres cas un chèque ou une ristourne ou et que ceci est supportable pour un certain nombre de gens et pour d'autres non et alors si jamais en plus il faut revenir sur l'idée qu'on va faire ce chèque parce que on prend un véhicule de deuxième main et qu'il n'est pas encore là mais que tout ça tout ça est insupportable c'est-à-dire que les gens ont envie de pouvoir faire ce qu'ils veulent donc aujourd'hui dans la décision qui est prise c'est-à-dire que le patron c'est plus le client le patron c'est une 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 instance inconnue qui décide qu'il faut changer et et que la solution est là alors qu'on sait que tout le monde sait que la solution n'est pas là donc vous n'avez pas aujourd'hui de possibilité de dire voilà dans 10 ans ou dans 20 ans voilà l'automobile qui sera et voilà la manière dont les gens font la mobilité personne ne peut le dire parce que ça dépend des gens et les gens sont libres jusqu'à sauf si on établit une dictature ce qui est et on peut si jamais on a envie d'utiliser la méthode de monsieur Xiping on peut effectivement l'utiliser mais il faut en tirer les conséquences sur la vie quotidienne donc il y a encore des donc aujourd'hui je pense qu'il faut arriver à bien comprendre que les gens n'ont pas envie du véhicule électrique ils n'ont pas envie de changer de voiture en grande majorité et que on va essayer de les y forcer et que je pense que la coercition et la punition et le chèque est une mauvaise méthode pour le faire par conséquent il faut trouver une autre méthode mais ce n'est pas la bonne méthode ça c'est le premier point et c'est sûr le patron c'est le client et je continue à penser en tant que ça deuxième point deuxième point et je termine là deuxième point c'est que pendant le même temps la façon dont on fait le carnage de l'industrie est certainement regardé avec un un oeil important pour les constructeurs mais moi je suis du côté de la petite industrie sous-traitante de rang 3 de rang 4 de rang 5 alors là c'est le carnage c'est vraiment le carnage alors vous commencez aujourd'hui on commence à voir la fonderie on va dire soudain on va à la fonderie donc vous savez que déjà on a divisé par 3 les fonderies en France là maintenant c'est le carnage complet c'est à dire que et ce carnage il n'était pas inéluctable c'est à dire qu'on y avait des manières de penser la transition énergétique et de penser la transition entre le véhicule thermique et le véhicule électrique si jamais on doit y aller qui étaient plus plus faciles parce que on a la possibilité d'anticiper parce que quand on fait de la fonderie aluminium on est capable effectivement d'imaginer ce que peut être la fonderie aluminium pour le véhicule électrique et qu'il suffisait de dire on va prendre un peu de temps mais on n'a jamais de temps or le temps de l'industrie est un temps long le temps de l'investissement industriel le temps de l'amortissement c'est 7 ans le temps de formation quand vous avez un soudeur un chaudronnier que vous n'avez plus en France aujourd'hui c'est 7 ans minimum donc le temps de l'industrie est long et par conséquent il faut cet accompagnement industriel il est très difficile très délicat et je suis horrifié par la façon dont aujourd'hui on prend les choses de façon très légère en disant finalement il suffit de reconvertir il suffit de faire ci non il ne suffit pas de reconvertir il y a des hommes et des femmes qui souffrent il y a des gens si vous allez à Saint-Claude aujourd'hui vous voyez les 800 personnes qui sont dans la fonderie de Saint-Claude derrière c'est zéro personne ne reprendra pour des tas de raisons que vous pourrez effectivement développer mais personne ne reprendra et personne ne reconvertira et donc ce n'est pas ça qu'il faut faire merci monsieur Lefloc je comprends qu'il est urgent d'attendre j'aimerais juste reprendre quelques éléments factuels donc sur les polluants et le CO2 c'est tout à fait différent sachez qu'une voiture termine sur les polluants et le CO2 sachez que c'est tout à fait différent une voiture thermique émet énormément de polluants des dioxyde d'azote des particules fines elles sont réglementées c'est de là à très faible hauteur on est en train de travailler sur une nouvelle réglementation qui s'appelle Euro 7 et l'industrie automobile a un peu du mal à accepter l'arrivée de ces nouvelles normes il y a aussi les particules ultra fines il y a les particules issues du freinage ça qui sont un problème que ce soit une voiture électrique ou une voiture thermique et l'ammoniaque quand vous utilisez du diesel et que vous mettez dedans du Had Blue voilà maintenant vous savez tout donc la voiture thermique est responsable des polluants certes les transports en commun émettent énormément de polluants mais on a démontré la science a démontré que c'est la longueur de l'exposition qui fait le danger des particules fines et des polluants plutôt que leur intensité donc ça c'était sur la partie polluants et puis pour la CV je voulais quand même vous dire analyse de cycle de vie qu'on a tout à fait démontré qu'une voiture électrique en analyse de cycle de vie c'est à dire en prenant tous les cycles d'évolution depuis le début l'extraction des ressources naturelles dont on a besoin pour faire toute la voiture son usage et son recyclage on a démontré que la voiture électrique était déjà plus vertueuse au niveau du CO2 que la voiture thermique voilà et ça c'est des études de la commission européenne que je peux vous envoyer si vous êtes intéressé merci merci Diane Strauss je pense qu'après je repasserai le micro à Vincent Copé pour parler de recettes mais en attendant je voudrais écouter Olivier Vérague mon compatriote du Nord Olivier vous avez travaillé sur un rapport sur l'évolution des compétences professionnelles dans la filière alors vous quelles sont vos données vos analyses pour remettre en perspective déjà remettre en perspective l'érosion des emplois dans l'automobile qui n'est malheureusement pas un phénomène récent en France et puis peut-être nous apporter je ne vais pas dire une note d'espoir je ne vais pas aller jusque là mais des suggestions pour une approche lucide et combative afin que la gestion de l'emploi dans la transition se fasse non pas seulement de la manière habituelle avec des plans de sauvegarde de l'emploi les moins dégueulasses possibles et l'attrition naturelle les effectifs avec les départs la retraite et les non-renouvellements de l'emploi intérimaire mais comment on peut voir pour passer par une reconversion réelle une préparation réelle de l'appareil de formation et des employés de la filière ou d'autres domaines à ce qui se profile afin que l'emploi lié à la transition énergétique dans l'automobile ne nous échappe pas complètement quand on a la capacité d'en capter une part bonjour à tous alors je suis Olivier Vérin j'ai deux activités très liées l'une à l'autre une activité de conseil en anticipation des mutations économiques des besoins de compétences et de l'évolution des métiers donc pour les branches professionnelles et pour les territoires dans des logiques de ce qu'on appelle de la GPEC territoriale et je développe des outils numériques d'aide aux mobilités professionnelles ou de gestion des compétences avec une dimension territoriale alors j'ai travaillé à plusieurs reprises effectivement depuis 2016 sur la filière auto et notamment j'ai mené trois études pour l'observatoire des métiers de la métallurgie qui est un observatoire paritaire un vrai observatoire paritaire avec vraiment un dialogue social très intense sur chacun des dossiers donc trois études sur la transformation des métiers et des besoins de recrutement et de compétences dans les métiers de la filière auto en lien alors au début en 2017 avec toutes les transformations technologiques qu'elles vivaient le véhicule autonome et connecté les nouveaux GMP les nouvelles motorisations les nouveaux usages ce qui est plus balbutiant et l'industrie du futur une deuxième étude un an après au moment du dieselgate sur quelles conséquences tout ceci va-t-il avoir et une troisième étude en 2020-21 sur l'actualisation de ces résultats au prétexte je dirais de la crise sanitaire voilà ce que je voudrais dire sur ce sujet c'est que certes on a des pertes d'emploi en lien avec la remise en cause de maillons dans la chaîne de valeur de la motorisation et notamment dans les fonderies qui effectivement payent un tribut très lourd et ça n'est pas terminé malheureusement à ces restructurations on a cité les fonderies du Poitouille on a cité Saint-Claude la fonderie de Bretagne il y a beaucoup de dossiers moi j'ai effectivement pour tout vous dire ma mère a travaillé à la française de mécanique dans les années 90 à Douvrin à côté de à côté de Béthune entre Béthune et Lens il y avait 6000 salariés à l'époque dont une fonderie qui avait un générateur électrique capable d'alimenter la ville de La Rochelle bon il n'y a plus de fonderie et ils étaient 6000 à l'époque ils sont quelques centaines aujourd'hui ils seront probablement 200 l'année prochaine donc ça c'est vraiment des conséquences claires de la baisse de la motorisation et c'est vrai des fonderies c'est vrai de Boch-Rodez dans une certaine mesure c'est vrai d'un certain nombre d'usines en France qui sont impactées par le fait qu'on a moins besoin de blocs moteurs et notamment de blocs moteurs solides lourds adaptés à des pressions internes fortes comme le moteur diesel on a moins besoin d'usinage on a moins besoin de décolletage si vous connaissez évidemment la vallée de Cluse vous savez à quel point elle regorge de belles entreprises familiales innovantes qui maîtrisent admirablement un savoir-faire pointu c'est le cas de le dire et bien même dans cette filière là qui est un peu l'aristocratie de la mécanique et du travail des métaux il y a aussi de la casse dans le tissu industriel alors tout ça effectivement je suis un peu plus schumpeterien que marxiste mais tout ça on pourrait tout à fait concevoir que ça soit remplacé et ça l'est d'ailleurs dans une certaine mesure par du développement d'activités nouvelles parce qu'après tout il y a par exemple les fameuses Gigafactory qui s'installent l'une justement à Douvrain et c'est pas neutre qu'elle soit à cet endroit là parce qu'elle arrive pour compenser quelque chose clairement il y a des bonnes raisons économiques pour qu'elle soit à cet endroit là mais il y a aussi une logique clairement de reconversion elle arrive aussi dans un territoire accessoirement qui est Per Bridgestone au même moment et puis une deuxième sur le site de Douai pour fabriquer les cellules des batteries électriques que va utiliser Renault ou en tout cas une partie d'entre elles donc on a des bonnes nouvelles regardez ce qui se passe de l'autre côté du Rhin et la différence phénoménale de volume de projets de Gigafactory entre la France et l'Allemagne et ça si vous voulez ça montre que c'est un signal faible en tout cas du vrai problème à mon avis qui traverse la filière automobile qui n'est pas un problème de motorisation qui est un problème de déclin industriel national c'est vrai c'est vrai de la filière auto c'est vrai d'ailleurs d'autres filières que l'automobile voilà je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans etc mais on a eu une construction navale qui n'était pas localisée que sur Saint-Nazaire l'entreprise de Saint-Nazaire est absolument magnifique STX mais c'est quand même étonnant d'avoir un chantier de cette qualité là dont on se demande qui va être le propriétaire qui veut bien être le propriétaire vous voyez l'actionnaire principal donc il y a un vrai problème de déclin industriel et de déclassement industriel quand vous regardez les chiffres du chiffre d'affaires déjà de l'emploi salarié depuis 2007 on est à sur une baisse continue qui fait que sur 2007-2019 on est à peu près à moins 29% en France sur l'emploi sur le chiffre d'affaires produit depuis l'an 2000 parmi les pays européens on est le pays qui a baissé le plus le chiffre d'affaires automobile produit dans les usines françaises il n'y a plus aujourd'hui à une brillante exception près chez Toyota il n'y a plus de fabrication de citadines de voitures citadines sur le territoire national elles sont toutes parties alors certes il y a des arguments économiques logiques et assez inattaquables mais le chiffre d'affaires produit par les usines allemandes en Allemagne a doublé aujourd'hui l'Allemagne c'est 7 fois la France c'était 3 fois la France en l'an 2000 la Grande Bretagne on était le deuxième pays incontestablement en l'an 2000 en chiffre d'affaires on est aujourd'hui dans une espèce de marée avec les espagnols les italiens et les anglais qui régulièrement nous passent devant alors je pense qu'avec les choix funestes qu'ils ont fait il y a quelques semestres ça risque de changer mais en tout cas les espagnols sont extrêmement offensifs sur l'industrie automobile et sur d'autres secteurs aussi d'ailleurs donc on a clairement perdu une position forte sur le continent européen si vous reconstituez pour l'ex-Tchécoslovaquie qui n'aura certes pas vécu longtemps mais quand même l'ex-Tchécoslovaquie 15 millions d'habitants tout mouillé en tout alors évidemment une population moins chère certes mais des savoir-faire techniques incontestables une grande culture industrielle la République tchèque en particulier le territoire de la Bohème Moravie si vous voulez est un grand bastion industriel dans la première moitié du XXe siècle rendez-vous compte que Skoda a quand même survécu à 40 ans de communisme et pas qu'un peu et c'était pas gagné d'avance avec une position dans le groupe VAG enfin Volkswagen qui est tout à fait presque une menace notamment pour les berlines de la maison mère donc il y a un savoir-faire qui joue un rôle important et donc pour expliquer ce déclin là qui encore une fois n'a pas à voir du tout qu'avec la motorisation thermique et pour expliquer que finalement on ne capte qu'une petite partie des opportunités d'activité d'investissement et de création d'emplois liées à l'électromobilité deux gigafactories une troisième avec Vercors près de Grenoble je pense qu'il faut regarder quels sont les facteurs qui expliquent cette non-compétitivité et ces facteurs là ce ne sont pas il y a plusieurs choses qui jouent si vous voulez il y a certes un facteur de coût de compétitivité fiscale et sociale c'est clair mais l'Allemagne n'est pas un pays low cost que je sache la Suède non plus d'ailleurs et donc il y a d'autres éléments qui jouent et quand on compare avec l'Allemagne quand on compare avec la Suède avec les Pays-Bas avec la Flandre belge qu'on connait bien Gérim et moi etc. et d'autres pays on a un accès à l'innovation technologique pour les PME qui est beaucoup plus compliqué en France on a encore des PME qui se rendent compte en cours de financement de contrats avec un doctorant qu'il a un projet de publication des résultats de ses travaux pour la R&D de l'entreprise ce qui est un peu embêtant on a des conditions d'accès à l'innovation technologique publique ou d'appui technologique par les universités et la laboratoire publique même s'il y a de brillantes exceptions qui restent plus compliquées qu'ailleurs on a un accès aux compétences qui est compliqué et qui est d'autant plus inadmissible qu'on a de toute façon un chômage structurel élevé on voit bien qu'aujourd'hui on est à 8% 7-8% de chômage et c'est la panique qu'il n'y a plus un métier qui arrive à recruter ce qui est anormal 7-8% avec un taux d'activité c'est un peu statistique mais avec un taux d'activité qui est lui-même plus faible que la plupart des pays qui nous ressemblent auxquels on espère ressembler donc on a un vrai problème de sous-emploi et ce problème ne va pas en s'améliorant compte tenu du fait que le vivier de mains d'ingénieurs de masters techno etc qui seront capables de contribuer à l'effort d'innovation de la filière automobile et des autres filières industrielles ou du numérique ce vivier s'amenuise et il s'amenuise pour des raisons un peu démographiques et pour des raisons d'inefficacité du système scolaire et de la formation initiale et le fait qu'on a une maîtrise des mathématiques c'est pas moi qui le dis c'est l'éducation nationale dans ses évaluations régulières une maîtrise des mathématiques qui régresse d'enquête en enquête donc on a un vrai problème global si vous voulez de compétitivité hors coût qui démultiplie les problèmes de compétitivité coût de la filière et cet environnement là c'est effectivement là dessus qu'il faut intervenir et je suis assez d'accord alors pas pour les mêmes raisons d'urgence climatique qui s'impose évidemment mais aussi pour des raisons d'urgence stratégique et d'urgence industrielle pour dire qu'il faut traiter tous ces problèmes là frontalement ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans et les faire de façon efficace rapide et vraiment apporter des éléments d'inflexion parce que la filière automobile en France vous avez deux grandes activités industrielles vous avez l'agroalimentaire qui est un truc un peu à part et très hétérogène et vous avez la fabrication de matériel de transport donc automobile aéro navale ferroviaire navale et ferroviaire représentant des effectifs très marginaux par rapport aux deux premiers si l'industrie automobile qui est la plus diffusée dans le territoire national dans les zones d'emploi la moitié des zones d'emploi à voir avec l'industrie automobile en France continue sa baisse d'emploi quand même plus de 75 000 depuis 2009 c'est quand même pas rien on va vers une c'est ce que j'ai écrit dans le rapport on va vers un qui est accessible sur le site de l'observatoire ou quoi je me l'aurais dit on va vers une situation où on ne pourra plus parler de filière automobile complète ayant la masse critique sur le territoire national Merci Merci Olivier Vincent Cobé peut-être avez-vous des éléments à fournir sur les investissements de divers types que vous faites pour assurer que nous prendrons notre part dans la transition énergétique et que l'électrification pourrait être accompagnée par l'appareil productif national Merci je pense qu'on rentre dans le cœur d'une discussion qu'on va essayer de maintenir animée et intéressante si je peux reprendre un peu de recul si on veut résumer l'industrie automobile c'est assez simple liberté de mouvement abordable individuelle c'est quelque chose pour lequel on se bat tous depuis plus de 100 ans au travers de nos marques qui ont chacune leur identité et leurs valeurs mais fondamentalement c'est votre accès libre à une mobilité individuelle qu'on souhaite autant que faire se peut être protectrice respectueuse de l'environnement et autant que faire se peut désirable je pensais tout à l'heure en écoutant certains des intervenants je réutiliserais volontiers une très vieille phrase politique et vous n'avez pas le monopole du cœur les gens qui dépensent 25 000 euros en moyenne pour acheter une voiture chez nous ils le font parce que c'est quelque chose qui les a fait rêver qui les a empêchés de dormir qui les a fait imaginer des aventures et des découvertes personnelles si on résume l'industrie automobile depuis 50 ans c'est assez simple on a augmenté la taille des véhicules de l'ordre de 50% on a augmenté leur poids on les a à peu près doublés et on ne l'a pas fait pour le plaisir de consommer des ressources on l'a fait pour des raisons d'évolution de la réglementation d'évolution des équipements rappelez-vous l'air conditionné qui n'était pas là quand vous étiez petit qui est maintenant là tout un tas d'équipements et bien évidemment aussi parce que les besoins les attentes les désirs de nos clients ont évolué la performance de l'industrie automobile sur ces 50 ans c'est que le prix de ces véhicules n'a pas changé corrigé par l'inflation depuis 50 ans le prix des véhicules automobiles n'a pas changé malgré l'évolution des tailles l'évolution des poids l'évolution des réglementations l'évolution des attentes et j'espère qu'on réussit à les rendre toujours désirables et porteurs d'une mobilité d'un rêve de liberté quand on est face à la discussion qui est la nôtre qu'elle soit tant en termes de transition réglementaire qu'en termes de transition industrielle on est en face de deux ambiguïtés pour nous une ambiguïté de est-ce qu'on va toujours jouer notre rôle social de liberté individuelle parce que si cette courbe plate du prix de l'automobile corrigé par l'inflation malgré les augmentations réglementaires et d'attentes devient une courbe où le prix de transaction moyen dans les dix ans à venir va augmenter de 50% 50% sur dix ans et qu'en même temps notre responsabilité sociale d'employeur est mise en cause pour ce qu'a dit Olivier qui est quelque chose de très simple en fait on a mis cent ans à construire un outil industriel qui est cohérent et on va mettre dix ans à le changer très profondément non seulement dans ces technologies de réalisation mais aussi dans ces technologies de commercialisation d'entretien et la révolution on en sera les acteurs la question c'est est-ce qu'on en a les moyens est-ce qu'on en a le temps est-ce qu'on est vraiment sûr que le point d'atterrissage correspond bien à l'objectif parce que j'en connais peut-être pas trop mais aujourd'hui un véhicule électrique dans un pays qui n'est pas sur une électricité d'origine nucléaire il met huit ans à se rendre utile en CO2 d'accord le CO2 que vous consommez pour fabriquer le véhicule électrique mettra huit ans à être économisé en ne consommant pas de l'essence si l'électricité avec laquelle vous le rechargez n'est pas d'origine nucléaire donc est-ce qu'on est vraiment tous sûr que la décision qui est en train d'être prise de transformer un outil industriel et d'augmenter un prix de transaction de la liberté individuelle potentiellement de 50% est cohérente avec l'objectif qu'on a tous partagé et donc pour résumer notre position et là je vais être très aligné avec mon CEO monsieur Tavares elle est de dire en tant qu'entrepreneur on respectera la règle et on sera les meilleurs et les premiers à respecter la règle en tant que citoyen on a l'obligation de poser les questions donc c'est ce que j'ai essayé de faire merci monsieur le flop Prigent oui vous avez envie d'intervenir donc je je continue sur sur deux ou trois points qui me paraissent importants c'est à dire que à ma connaissance la science ne démontre rien en la matière c'est à dire que la phrase c'est peut-être un problème de français mais disons que la science c'est le doute et donc je continue à douter tout le temps heureusement je suis un scientifique d'origine je continue à douter et par conséquent ce qui a été dit sur la pollution il est clair que le véhicule thermique pollue plus en ville et d'une façon générale que le véhicule électrique c'est clair c'est pas c'est pas un sujet de mon point de vue simplement si jamais je regarde l'ensemble du cycle de vie des véhicules il faut que je regarde où ça pollue et où ça ne pollue pas et pas forcément dans les villes donc il faut que je regarde l'ensemble du cycle de pollution et si jamais derrière je regarde sur le CO2 tout seul effectivement ça dépend de la façon dont on alimente les véhicules électriques les véhicules électriques français sont des véhicules nucléaires les véhicules électriques chinois sont des véhicules électriques du charbon donc voilà la réalité d'un cas et par conséquent parler d'un cycle de vie sans regarder d'où vient l'électricité est un leurre et n'est pas scientifique bon alors je reviens sur sur un autre un autre point qui est on a grossièrement 400 400 000 personnes qui travaillent directement pour l'industrie automobile en France à peu près monsieur et par ailleurs on a toutes les professions associées c'est à dire qu'on a les garagistes ça va très très loin donc lorsqu'on prend l'industrie automobile et qu'on la transforme on transforme une société de fond en comble pour bien voir et la responsabilité qu'on a c'est de savoir comment on le fait et si jamais on meurt guéri c'est pas terrible et par conséquent on est dans cette dans cette dans cette histoire de mon point de vue d'observateur industriel donc je suis industriel j'ai été grand industriel je suis petit industriel je regarde ce qu'il y a autour de moi et disons que si jamais j'avais aujourd'hui je m'excuse auprès de de mon voisin qui est de Citroën si j'avais une une hypothèse à faire je dirais que vraisemblable mes petits enfants lorsqu'ils vont se retrouver à acheter une petite voiture électrique ils la cèteront chinois 100% dans les prochaines années telle que c'est parti parce que il se trouve que nous avons effectivement travaillé beaucoup sur le véhicule thermique que nous avons beaucoup amélioré et que pendant le même temps la France n'a pas amélioré de façon fondamentale les batteries et les moteurs électriques c'est pas le sujet sur lequel on a le plus travaillé et pendant le même temps les chinois qui avaient des difficultés à prendre le véhicule thermique et d'en faire quelque chose d'intelligent ils avaient eu beaucoup de difficultés lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient la possibilité de faire le véhicule électrique qui en plus permettait de circuler dans Pékin sont partis là-dedans et ont incontestablement aujourd'hui une avance donc le problème que nous avons aujourd'hui c'est de renverser la vapeur sans jeu de mots c'est-à-dire que dire effectivement il faudrait que nous que nous arrivions à aller plus vite sur ce que les chinois vont faire mais les chinois continuent à aller très vite et lorsque je vois la façon dont les batteries sont en train d'évoluer en Chine et dans la façon dont la fabrication des moteurs électriques est réalisée en Chine je me dis qu'on a du moron à se faire et qu'il ne faut pas prendre ça comme une activité messianique mais comme une activité liée au sol au sol des 400 000 personnes qui sont là qui travaillent pour le aujourd'hui en direct ou en indirect pour l'automobile et se dire il faudrait que nous arrivions au moins à maintenir ces 400 000 personnes dans l'automobile dans les années à venir et bien ça c'est un objectif qui n'est pas évident du tout Olivier en mai 40 De Gaulle disait cette guerre commence mal il faudra donc qu'elle dure c'est un peu la même chose si vous voulez concrètement quand on regarde les solutions technologiques aujourd'hui effectivement les Chinois ont utilisé la batterie comme ils utilisent les terres rares et les composants électroniques clairement dans une logique de domination et de temps en temps d'ailleurs d'assèchement du marché c'est pas ça qui se passe en ce moment c'est autre chose mais quand même ça revient un peu au même des marchés occidentaux mais il y a une sur le décrochage technologique le projet ACC qui consiste à associer SAFT et Stellantis et au contraire une manœuvre de rattrapage je dirais c'est même alors je vais y venir justement voilà c'est une manœuvre de rattrapage c'est à dire de reprendre une sorte de coup d'avance en quelque sorte donc ce qui est en soi une et SAFT a logiquement c'est le bon partenaire pour faire ça et accessoirement il a l'assise financière d'un groupe est-ce que le doute n'est pas permis ? si bien sûr le doute est permis mais c'est l'économie donc le doute est à tous les étages donc c'est jouable voilà après enfin c'est jouable technologiquement après il y a un deuxième aspect qui est intéressant et important pour la filière française ce qui veut dire qu'on peut encore ça mérite de se battre évidemment c'est la perspective de l'hydrogène et là-dessus il y a un vrai acquis et une capacité d'innovation notamment des équipementiers français qui est assez intéressante il y a vous voyez il y a deux start-up ce qui n'est pas beaucoup au passage il y a deux start-up de l'automobile qui sont vraiment en train de grandir en France Vercors j'en ai parlé et Symbio Symbio associant Forestia et Michelin sur la fabrication de piles à combustible et là on a un vrai projet qui permet probablement d'apporter des solutions de mobilité un tout petit peu différentes mais de mobilité électrique aussi à des applications comme de véhicules légers et probablement de véhicules utilitaires prioritairement alors juste pour terminer là-dessus il faut vraiment jouer je pense toute la question c'est de savoir si c'est faisable il faut jouer la compétition sur les deux tableaux à la fois la batterie et l'hydrogène et ce qui est intéressant effectivement avec la batterie c'est l'arrivée de Mercedes dans le couple ACC en quelque sorte c'est une très très bonne nouvelle j'espère juste que cette bonne nouvelle servira aussi la France parce que Mercedes moi j'ai vécu le cas avec un projet d'implantation il y a quelques années d'une usine BMW en France Iguet Metal a expliqué à la maison mère que s'il faisait ça il n'y avait plus une voiture qui sortait en décide allemand donc il y a un vrai sujet j'espère que ça bénéficiera à la France et à Kaiser Slotern ou à une autre usine mais en tout cas que Douvrin pourra monter en puissance parce que pour l'instant on est sur 2000 créations de postes si je ne m'abuse si on peut faire mieux évidemment c'est à prendre dernier point et je termine là dessus j'ai beaucoup parlé de compétitivité technologique ou de compétitivité tout court malheureusement il y a un volet évidemment qu'il y a aussi un volet défensif à gérer les branches professionnelles et surtout la métallurgie se travaillent enfin réfléchissent à l'organisation de passerelles professionnelles à l'élargissement à l'utilisation des outils la PFA également à l'utilisation des outils réglementaires juridiques pour permettre les changements de métier il faut vraiment avancer plus vite que ça là dessus et je suis un peu navré de voir et je ne pense pas à une branche en particulier que dans la culture de la majorité des branches professionnelles il vaut mieux je vais être un peu provocateur mais il vaut mieux quelqu'un qui devient demandeur d'emploi en restant dans la branche que quelqu'un qui devient salarié en la quittant et je pense qu'il nous manque une culture du reclassement professionnel et de la mobilité professionnelle au service de l'employabilité et du maintien à l'emploi des anciens salariés frappés par toutes ces mutations si je peux je voulais juste je vais le garder court donner quand même parce que c'est pour ça qu'on est là de lueur d'espoir parce qu'il faut en avoir première chose c'est je vous invite tous je suis sûr qu'en étant dans cette salle vous l'avez déjà fait à conduire un véhicule électrique je ne vais pas faire le test mais je vais faire l'hypothèse vous avez tous vécu une semaine en véhicule électrique c'est un peu des aventures en termes de trouver un point de charge qui fonctionne en ce moment mais on va vous le régler j'en suis convaincu les pouvoirs publics vont le faire mais c'est quand même quelque chose de particulièrement plaisant je crois qu'il ne faut pas des désaccords qu'on peut avoir sur certaines logiques il ne faut certainement pas oublier un truc c'est qu'un véhicule électrique à conduire c'est extraordinairement plaisant la deuxième chose que je voudrais dire et pour revenir sur ce qui vient d'être dit sur ACC nous sommes des acteurs industriels majeurs et quelque part quand on voit se profiler une transition industrielle à très haute vitesse avec un impact potentiellement fort il est évident que les décisions que nous avons prises de créer ACC de la localisation des sites d'ACC il ne vous a pas échappé que c'était sur des sites traditionnellement mécaniques et donc pour permettre une transition qui ne sera peut-être pas de un pour un et peut-être peut permettre le doute mais je vais faire un peu un teaser Yann Vincent est là demain matin qui est le CEO d'ACC donc si jamais vous avez envie de passer la soirée à Bordeaux je vous invite à écouter Yann demain matin on a mis notre meilleur industrialiste chez Stellantis à la tête de cette industrie pour deux raisons la première raison fondamentale elle était une raison de contrôle d'une chaîne de valeur qui deviendra 40 à 50% du coût d'une voiture et pour lequel une dépendance à des fournisseurs qui pleusaient dans une zone géographique pour lequel les tensions économiques peuvent aller croissant nous avons décidé d'industrialiser en France en Allemagne en Italie sur des sites potentiellement affectés par la décroissance des moteurs thermiques la création de batteries nous avons de la même façon internalisé l'assemblage et la fabrication des moteurs des boîtes automatiques électrifiées pour cette même raison donc tout n'est pas perdu la seule question et on y reviendra c'est la vitesse c'est l'impact total et c'est est-ce qu'on est bien sûr que la destination est la bonne oui je voulais aussi donner une lueur d'espoir vous m'entendez ? j'ai l'impression oui ce panel parce que en fait on va quand même au niveau européen dans une direction qui est très positive je ne sais pas si vous avez regardé le paquet climat moins 55 qui a été proposé par la commission européenne on est sur une logique on va développer les énergies renouvelables dans toute l'Europe donc on aura des mix électriques moins carbonés et puis en dehors du paquet climat 55 il y a la directive batterie qui est maintenant un règlement qui va s'appliquer à tous les constructeurs et qui va permettre aux véhicules électriques aussi d'être plus vertueux dans l'ensemble de sa chaîne de valeur et ça je pense que quand on parle de peuple on peut parler de tous les peuples c'est très important pour les peuples dans lesquels il y a des extractions minières etc puisqu'il va y avoir maintenant des audits externes à chaque étape de la chaîne de valeur et que les constructeurs automobiles vont être responsables d'identifier les risques et de les mitiger s'il y en a tout au long de la chaîne de valeur de la batterie c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans les hydrocarbures par exemple donc on est sur une batterie qui va être plus éthique plus vertueuse avec aussi la commission européenne qui demande beaucoup plus de transparence sur les émissions de CO2 qui sont associées à la production de la batterie donc là on voit qu'il y a un travail réglementaire formidable en fait qui est en train d'être fait pour adresser tous les problèmes les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés et qui peuvent être liés aux véhicules électriques donc ça c'est un point que je voulais faire et puis l'autre c'est parce qu'on a on parle quand même voilà je voulais revenir sur les ménages modestes je vous redonne des petits éléments factuels les ménages modestes c'est les cinq premiers déciles c'est pas c'est un terme qui est utilisé dans la littérature académique c'est ce qu'on appelle en anglais les low income households et il faut savoir que les ménages modestes achètent à 90% leurs véhicules sur les marchés d'occasion donc on est sur vraiment des statistiques j'entends bien qu'il y a 10% qui aiment s'acheter une belle voiture et j'en suis ravie heureusement qu'ils font ça pour se faire plaisir s'ils ont envie si c'est quelque chose qui les touche etc mais voilà quand on parle statistiquement parlant les ménages modestes restent des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf et qui du coup vont être très dépendants de l'accès à une mobilité décarbonée ou une mobilité individuelle ou partagée d'ailleurs parce que je voulais quand même on n'en a pas beaucoup parlé on a parlé rapidement avec l'ami des nouvelles solutions de mobilité il y a des choses très très inspirantes qui se font dans d'autres villes par exemple on connaît tous une grande entreprise qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre avec un téléphone portable et bah la même technologie peut être faite peut être offerte au niveau de la municipalité pour permettre aux gens qui habitent loin des transports en commun d'aller au travail avec le coût d'un ticket de métro par exemple des sortes de poules où on peut prendre plusieurs personnes voilà donc ça reste de la mobilité routière mais pas forcément individuelle et ça je pense que ça fait aussi partie en tout cas en ville des solutions qui vont être explorées pour s'assurer que la mobilité décarbonée la mobilité propre soit accessible à tous ces ménages modestes c'était pour justement pour discuter de cette question là que j'avais proposé à un intervenant de Klaxi de venir puisque c'est exactement le domaine sur lequel il se trouve et voilà il nous aurait expliqué que les taux de croissance sont extrêmement forts sur le covoiturage domicile-travail bon évidemment comme l'électrique ça part de quasiment rien mais ils sont très forts récemment depuis qu'ils sont pris en charge financièrement par les collectivités moi je voudrais revenir sur quelque chose alors il y a une session qui est consacrée à la Chine demain mais quand vous parlez des directives qui sont prises par l'Union Européenne on a un petit peu l'impression que créer toutes ces directives qui vont dans le bon sens vont nous permettre d'être les leaders vont nous permettre à la fois d'être les plus vertueux et d'engager un cycle positif et de prendre la tête de prendre le lead si je puis dire sur cette industrie mais il y a des choses qu'on ne comprend pas on a semble-t-il côté chinois déjà des véhicules qui ne sont pas tout à fait des low speed electric vehicles qui sont quasiment des citadines qui sont vendues plusieurs milliers d'euros moins chers que celles qui sont produites en Europe comment va-t-on résister à ça on a alors on peut dire au niveau européen on a baissé très fortement les émissions liées à la sidérurgie mais c'est pas parce qu'on aurait verdis la sidérurgie c'est simplement parce qu'on n'en a plus et tous les comment très peu tous les tous les deux ans la Chine ajoute à sa production l'équivalent de la totalité de la sidérurgie européenne donc est-ce qu'on va pas avoir la même chose dans l'automobile je pense que les personnes à ma gauche vont répondre je pense qu'effectivement il y a un vrai sujet et que moi je veux bien qu'on raconte qu'on est optimiste moi je fais par conséquent je considère que je suis optimiste puisque je continue à faire de l'industrie à 78 ans j'y crois et je pense qu'on est capable de faire des choses en France et qu'on va les faire simplement il ne faut pas multiplier les obstacles pour éviter qu'on puisse faire des choses or moi dans mon entreprise quotidienne y compris dans ce qui peut être lié à l'automobile moi je vis les obstacles créés par à la fois l'administration et les réglementations européennes je vis les obstacles et par conséquent lorsque j'aperçois une sorte de vision technocratique idéale d'une société européenne qui va vers le progrès je me dis moi je sais que c'est ma mort en tant qu'industrielle c'est à dire qu'effectivement je n'ai pas la possibilité je n'ai pas la vision d'une technocratie européenne qui me dit voilà quel est le bien et qui conduit à ce que ce bien soit rémunéré convenablement pour que je puisse continuer à travailler c'est le bien européen conduit moi à la fermeture c'est ça c'est ça la vision que j'ai hélas de la technocratie européenne il y a quelque chose de passionnant dans le boulot que je fais c'est que je travaille pour une marque sociale et en même temps je travaille pour une entreprise privée je vais faire un commentaire très libéral qui est assez proche de ce qui vient d'être dit c'est quelque part la solution elle viendra de l'initiative de l'industriel je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où le règlement administratif a fait un développement industriel réussi il faut quand même se rappeler les tentatives il y en a eu plein il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi donc l'enjeu pour nous en tant qu'industriel il est très simple c'est d'avoir un environnement réglementaire stable visible et possible après quand on s'appelle Citroën on ajoute deux ou trois d'autres dimensions qui est ce qu'on est bien sûr qu'on va apporter du progrès social partagé par tous et en tant qu'employeur est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on n'est pas en train de détruire sans tant d'efforts pour quelque chose dont on n'est pas certain donc j'ai une confiance peut-être plus forte qu'on va réussir à trouver des solutions plus jeunes plus jeunes voilà l'insouciance de la jeunesse on va dire ça pour prendre l'exemple de la Chine ce qui est quand même intéressant de savoir c'est si je ne m'abuse en 2020 il y a eu plus de véhicules électriques vendus en Europe qu'en Chine et ça c'était pas vrai il y a trois ans d'accord si on parle de 2016 2017 de mémoire il devait y avoir 800 000 véhicules électriques vendus en Chine et 300-400 000 vendus en Europe 2020 première année où l'Europe est passée devant la Chine en termes de volume électrique alors ça doit poser une question et un espoir l'espoir c'est que cette bataille là si on gère le doute scientifique comme dirait mon voisin correctement on a peut-être une chance de la gagner pour une raison assez importante dans l'industrie qui est le volume le doute c'est que quand tout le monde pensait que la Chine était à l'évidence le marché de demain de l'électrique si vous regardez les politiques publiques du gouvernement chinois qui est certainement ce qui se trouve plus proche du Machiavel écrit il y a quelques années positif je tiens à le dire à abandonner l'espoir d'un marché 100% électrique en Chine si on dit les choses telles qu'elles sont mais on trouvera des solutions l'enjeu qui est très bien souligné c'est un enjeu de vitesse un enjeu de destination et un enjeu de qui a la main sur l'innovation ça ne peut pas être un pouvoir public ça doit rester un acteur industriel privé puisque fondamentalement c'est quand même la recette qui marche depuis 150 ans je trouve ça intéressant comme vision en fait l'année 2020 c'est l'année de la mise en application des normes de CO2 qui à TNI on a calculé à 0,3% les ventes de voitures électriques de Volkswagen en calculant combien il fallait les ventes de voitures électriques pour respecter les normes de CO2 il y a un calcul simple qui peut se faire on respecte les normes de CO2 on doit vendre des voitures électriques donc on pouvait prévoir qu'il y aurait 10% de voitures électriques vendues en Europe en 2020 c'est la norme c'est la réglementation et donc je trouve ça intéressant l'innovation et nous on y croit beaucoup à TNI puisqu'on pousse toutes les innovations technologiques font partie bien sûr de la marge de l'histoire mais c'est vrai que la réglementation CO2 a été critique pour lancer le mouvement d'électrification des flottes de voitures c'est évident et je pense que l'ensemble des gens du marché reconnaîtront ça donc la norme c'est très important et la norme qu'on voit qui est redessinée dans le paquet Fit for 55 donc on est sur un objectif proposé de 100% enfin de 0% de CO2 en 2035 pour nous c'est bien mais en fait ce qu'il faut c'est fixer une trajectoire et j'en reviens à votre question sur la Chine c'est bien de mettre des jalons très lointains 2035 mais en fait ce qu'il faut c'est que pour attraper le retard de la Chine il faut investir dès maintenant dans le véhicule électrique et il y a une étude qui a été publiée par Bloomberg New Energy Finance qui a été faite sur notre demande on se demandait quand est-ce qu'on va pouvoir vendre un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule thermique et c'est 2026 la date 2026 pour la plupart des segments on va pouvoir vendre en magasin un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule thermique si et seulement si les constructeurs se mettent à produire de l'électrique dès maintenant donc ça c'est la question de la Chine en fait elle est très dépendante à la volonté des constructeurs de mettre dès maintenant le booster je dirais si on attend si on investit dans l'hybride rechargeable si on a peur que ce soit pas la bonne technologie c'est vrai qu'il risque fort d'y avoir une énorme demande pour des véhicules électriques légers capables de rentrer en ville en 2030 notamment quand Paris va mettre en place sa zone à faible émission et interdire l'accès à la métropole du diesel et de l'essence je voulais rajouter à ce qu'a dit Sankobé qu'il faut faire très attention que la norme c'est exactement comme une décision une décision comme une autre c'est à dire qu'on a en général le choix entre des mauvaises solutions alors donc si jamais on privilégie effectivement le fait qu'il y ait un certain nombre de véhicules électriques qui soient produits puisqu'on a fait une norme qui oblige les constructeurs à les produire sans ça ils ont des pénalités donc là on a une norme qui est qui est volontariste on dirait mais la conséquence c'est qu'on a fait de la casse à côté est-ce que on a bien regardé la casse qu'on faisait à côté et c'est ça que moi en tant qu'industriel de terrain j'ai dit attention lorsque vous faites une norme effectivement vous forcez les constructeurs à faire quelque chose et nous industriels on prend sur la figure et on est obligé d'arrêter un certain nombre d'usines et on est obligé d'arrêter un certain nombre de travailleurs et ceci est une casse dont il faut prendre la responsabilité c'est-à-dire que c'est celui qui fait la norme qui fait la casse de la même façon que lorsque vous êtes industriel et que vous faites un choix et que vous dites voilà je vais dans telle direction parce que c'est l'avenir et je ne fais pas dans telle direction on vient vous voir en disant vous avez fait le choix de faire ça et vous avez fait de la casse et on dit oui c'est vrai j'ai fait de la casse et on prend cette responsabilité et on voit comment on fait la reconversion et donc j'ai passé quand même une partie de ma vie industrielle ça fait maintenant j'ai commencé à 38 ans être patron et j'en ai 78 ça fait 40 ans j'ai passé 40 ans à voir comment la casse que je faisais qui était de ma responsabilité j'essayais de la réparer au mieux avec des reconversions industrielles et j'ai aujourd'hui encore lorsque je me promène en France j'ai des gens qui viennent me voir en disant vous avez bien fait dans tel et tel endroit vous avez reconverti de telle et telle façon et finalement ça nous a été profitable mais c'est un travail extrêmement important donc on ne peut pas continuer à avoir des gens qui vous fixent des normes qui prennent la responsabilité et qui sont contents finalement du résultat favorable et qui ne regardent pas le résultat défavorable et qui n'en prennent pas et qui ne prennent pas en compte en prennent compte de façon responsable c'est-à-dire je suis responsable en faisant cette norme d'une casse et moi en tant qu'industriel je considère responsable à la fois de l'avancée et du choix et de la casse merci alors je voudrais relancer la question d'une autre d'une autre manière bon je n'ai pas commencé la table ronde en parlant de l'accord de Paris et du GIEC etc mais j'ai comme beaucoup d'entre nous deux sujets de préoccupation absolue auxquels je pense le matin le soir la nuit c'est comment réduire massivement rapidement les émissions de CO2 c'est une chose et d'autre part comment préserver autant que possible et autant que possible une filière industrielle française pas seulement les constructeurs mais aussi les territoires les emplois le niveau de compétence la maîtrise technologique les entreprises et le tout en limitant le coût pour la collectivité donc on a on a une cadrature du cercle si en plus on additionne le fait que la plupart des mobilités sont aujourd'hui incompressibles peu modifiables à court moyen terme donc je vais reposer la question d'une autre manière est-ce que on a raison de mettre le schwerpunkt la bataille décisive clauschwitzienne sur l'interdiction absolue du thermique ou est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre plus rapidement à moindre coût en termes de destruction industrielle à moindre coût pour la collectivité et les dépenses publiques et en pénalisant moins les mobilités en envisageant un bouquet de solutions qui seraient fortement électrifiées mais dont le véhicule électrique à batterie ne serait qu'une des composantes on pourrait avoir des low speed électriques véhicules comme l'AMI de Citroën des vélos assistance électrique une réduction des vitesses l'utilisation de l'hybride rechargeable partout où c'est plus nécessaire c'est-à-dire pour les VRP pour les gens qui doivent parcourir de longues distances alors peut-être qu'à terme d'ici 10 ans on aura des batteries à la densité énergétique très différentes beaucoup moins chères pour l'instant ça n'est pas le cas est-il pertinent d'aller vers le maximalisme qui consiste à interdire à une si brève échéance parce que c'est quand même une brève échéance le véhicule thermique ce sera le dernier point moi je vais reprendre la même position que j'ai pris tout à l'heure à la différence de mon voisin de gauche moi la norme je suis obligé de la prendre et de vivre avec donc la position de l'entreprise elle est très claire quelle que soit la règle on la respectera juste pour être en clair satisfaire cette norme ça représente 30 milliards d'investissements sur les 10 ans qui viennent vous pouvez mettre ça à l'aune du profit moyen d'un fabricant automobile européen et vous rendre compte que ça va être assez darwinien comme époque la deuxième en tant que citoyen il existe une longue liste de solutions plus ou moins court terme et qui parient sur le futur en termes de CO2 ou qui le réalisent maintenant ceux qui sont vieux comme moi dans la salle se souviendront qu'un véhicule il y a 20 ans qui faisait 700 kilos avec un moteur 4 cylindres 1 litre 2 ou 1 litre 3 consommait moins de 6 litres au 100 donc si on parle de CO2 pur il était plus vertueux qu'un moteur Euro 6 en CO2 pur aujourd'hui pourquoi ? parce que le véhicule était beaucoup plus léger donc on a on a vécu une transition qu'on assume tous d'un certain luxe automobile de la liberté de développement mais on connaît des recettes différentes pour consommer moins je vais citer quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être un ami de l'automobile qui s'appelle Jean-Marc Jankovici qui dit la solution court terme à votre question elle est très simple c'est des moteurs de moins d'une tonne avec un 3 cylindres 1 litre d'essence et by the way comme on l'a dit tout à l'heure ces moteurs là on va arrêter de les fabriquer parce que l'ensemble des normes décidées par la communauté européenne les rendent plus chères ou au moins aussi chères qu'un véhicule de la classe supérieure on vit dans un environnement de normes qui est ce qu'il est et avec lequel on vit par contre je veux quand même répondre quelque chose parce que on est aussi et je vais le redire des acteurs positifs et ambitieux de cette transition je ne suis pas d'accord avec votre date de 2026 Citroën vendra des véhicules électriques avant 2026 c'est celle de Bloomberg oui mais je connais très bien Bloomberg et Energy Finance aussi mais sur ce coup là ils ont loupé le coche et je leur dirai si nécessaire on vendra avant 2026 des véhicules électriques qui seront moins chers que le thermique alors ce qui va nous aider pour être très clair c'est Euro 7 puisqu'avec Euro 7 on va renchérir le coût du véhicule thermique et du coup le véhicule électrique sera moins cher dans l'absolu tout sera plus cher qu'aujourd'hui mais on va croiser le chemin sans subvention du véhicule thermique pour des véhicules compacts de segment B bien avant 2026 avec un certain nombre de choix sociaux d'infrastructures de recharge et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure ça ne sera plus une solution unique et les seules choses que je veux qu'on comprenne tous là-dedans et qui sont quand même pour moi des vrais enjeux en tant que Citroën promoteur d'un progrès social c'est qu'on va de plus en plus bouger d'une industrie de demande à une industrie d'offres et ça c'est une vraie transition par rapport à ce moteur de la liberté individuelle qu'on a représenté en tant qu'automobile pendant 100 ans on va devenir une industrie d'offres et mon boulot tous les jours c'est d'essayer que cette offre reste désirable et abordable mais le monde il va changer et on va en être des acteurs positifs Olivier, Diane a un mot de conclusion ? Sur les solutions technologiques moi je suis un peu comme Vincent Cobé ça fait partie du cadre donné on fait avec et on regarde quels sont les effets de tout ça et quelles conséquences ça peut avoir est-ce qu'on a promu exagérément une solution sur les autres ? Le problème aussi c'est que sur la motorisation thermique historique je pense qu'il y a un retard c'est évident qu'il y a un retard qui a été pris par les spécialistes de la motorisation thermique sur la réduction des émissions polluantes et qu'ils auraient pu faire plus vite mieux et qu'ils ont freiné enfin freiné pas freiné mais ils ont temporisé sur l'innovation qui aurait permis de réduire et d'avoir un bilan vertueux plus rapidement Bosch peu après enfin deux ans après le dieselgate a dit on a mis au point une solution de récupération du CO2 de récupération des microparticules etc on va arriver à faire un moteur thermique quasiment propre le problème c'est que c'est Bosch qui le dit je suis désolé c'est une très belle entreprise mais ils sont mouillés jusqu'au cou dans cette histoire et c'est terrible mais voilà la parole le crédit apporté à la parole des industriels à cette occasion là a souffert BMW a fait tout un show il y a quelques années sur l'injection d'eau je suppose que vous vous souvenez peut-être de cet épisode aussi sur les moteurs de compétition en expliquant que c'était merveilleux que ça réduisait les émissions de NOX et les émissions de microparticules parce que ça baissait la température de combustion du moteur etc pendant la deuxième guerre mondiale il le faisait déjà sur les moteurs qu'il livrait à Messerschmitt donc c'est pas non plus si révolutionnaire que ça comme percé techno donc il y a des choses qu'on aurait pu peut-être faire plus vite et donc je pense qu'effectivement et on le voit très bien de toute façon dans les suppressions de postes massives qu'il y a eu sur la motorisation thermique y compris sur des postes d'ingénieurs en Ile-de-France à Cléon etc sur des postes d'ingénieurs et de techniciens supérieurs de recherche et de test ça ne sera plus du moteur thermique que viendra la désolution vertueuse environnementalement je pense que c'est le débat est clos là-dessus peut-être malheureusement mais il me semble que là alors après attention ça dépend des applications parce qu'évidemment sur le moteur on voit des constructeurs on voit Rolls Royce par exemple on voit des Mercedes etc dire on peut utiliser l'hydrogène sur un bloc thermique classique avec des adaptations et on a des résultats très intéressants on parlait de la sidérurgie tout à l'heure l'utilisation de l'hydrogène dans la réduction du minerai de fer dans la sidérurgie c'est quelque chose de très très intéressant également et ça peut être très vertueux en termes de fixation du CO2 voilà donc il y a encore de l'innovation mais je pense que clairement comment l'hybride aujourd'hui est une solution de transition la question à mon avis mais je ne suis pas ingénieur mais le débat va se jouer entre la montée en puissance de l'autonomie et de la densité énergétique des batteries telles qu'on les connaît aujourd'hui telles qu'elles sont fabriquées en particulier en Asie et la motorisation avec stockage hydrogène et avec tout le champ des possibilités qu'explore Citroën en ce moment par exemple qui est extrêmement intéressant mais j'ai peur que la question du tamis soit un peu résolue d'accord oui et puis je conclue en deux mots le premier c'est que je pense que le choix de la commission européenne vient aussi du fait que les constructeurs sont prêts ils sont prêts à faire ce passage à l'électrique je vous invite à regarder notre rapport qui s'appelle en fait on en a fait tellement je peux vous envoyer si ça vous intéresse venez me voir je peux vous envoyer l'étude on rééditera le rapport en novembre de cette année pour étudier les stratégies constructeurs de conformité aux normes de CO2 et on voit bien qu'en fait tous les constructeurs vont réussir à remplir les normes quoi qu'il arrive donc on n'est pas trop inquiet pour les constructeurs on est inquiet pour la filière ça c'est évident et dernier point oui bien sûr qu'il va falloir un panel de solutions de mobilité je pense qu'on il n'y a pas de silver bullet dans la mobilité il faut des solutions adaptées à chaque usage il faut des solutions diverses on voit la ville de Paris qui s'est transformée avec des pistes cyclables tout à coup les gens qui prenaient leur voiture ont commencé à prendre leur vélo on peut avoir des évolutions très rapides qui se passent et qui sont d'autres évolutions que la voiture j'espère que ce sera le cas des voitures partagées des voitures peut-être autonomes qui sait en tout cas oui oui clairement il y aura d'autres solutions que la voiture batterie électrique individuelle ça c'est évident merci Diane je pense que vous poursuivrez cette conversation demain pour vous interroger si une logique purement politique doit désormais prendre le pas sur une logique plus économique et technique donc demain matin merci à tous et désolé pour le dépassement merci merci merci